Toutes les femmes sont sœurs. Ben non, pas vraiment. Vous avez pu être citoyenne pendant que d'autres ne l'étaient pas. D'autres qui étaient sous la domination de votre État. Les discussions autour de la transformation écologique tournent souvent autour des questions techniques comme la décarbonation ou la résilience. Mais on oublie souvent que le capitalisme a débuté avec l'exploitation des terres et des peuples par le colonialisme. Le terme n'a pas du tout disparu. On voit qu'il y a quelque chose de profondément lié entre capitalisme et colonisation. Cette colonisation a pris beaucoup de forme à travers l'histoire. Autrefois, elle concernait l'appropriation des ressources et des corps. Mais aujourd'hui, elle s'infiltre jusque dans notre culture et nos imagines. Et même là, on ne l'attend pas comme dans des luttes féministes. Donc on se retrouve dans une situation où il faut définir des féminismes qui quand même s'opposent aux dominations tout en refusant ce féministe que moi j'appelle civilisationnel qui est quand même née dans un monde dont la richesse se construisait sur la colonisation. Dans un monde complexe où les opprimés font aussi partie des oppresseurs, comment converger les luttes sociales et environnementales sans reproduire des dynamiques coloniales antérieures ? Vous êtes sur le podcast Circular Métabolisme, la chaîne pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-environnementaux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Françoise Burgess. Elle est docteure en sciences politiques, militante pour un féminisme antiraciste et anticolonial et est l'auteur de plusieurs ouvrages comme Le ventre des femmes ou Un féminisme décolonial. Dans cette discussion, nous parlerons des nombreuses formes du colonialisme à travers le temps jusqu'à aujourd'hui, de la manière dont le capitalisme tente de récupérer le féminisme et des pistes vers un féminisme véritablement décolonial. Cet épisode est sponsorisé par le média Tilt. Plus sur ce média plus tard dans la vidéo. Voilà. Bonjour Françoise Burgess. Bonjour. Merci de venir sur ce podcast. Je pense que les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent souvent connaissent les thématiques, disons, transition écologique. Mais comme je l'ai dit à l'introduction, il y a quand même les racines des enjeux qui sont souvent oubliées ou en tout cas passées sous le tapis. Peut-être qu'on peut commencer par une distinction assez importante qui est celle du colonialisme et de la colonisation. C'est quoi la différence entre ces deux termes ? Je dirais que la différence entre colonialisme et colonisation, elle est de plusieurs ordres. D'une part, le colonialisme, c'est aussi un régime, une série de lois, de normes mises en place qui a quand même pris fin sous sa forme avec les indépendances. sauf peut-être en Israël encore aujourd'hui ou peut-être dans un ou deux autres endroits, au Cachemire, en Inde. Mais la colonisation, elle peut se poursuivre après la fin du colonialisme. Elle est à caparement des terres, elle est aussi dans les formes même de l'organisation de la force du travail au niveau international, comment est-il organisé l'échelle aussi du travail et la valeur du travail, la valeur sociale du travail qu'apportent les personnes du sud global ou au nord de minorités racisées. Donc la colonisation, elle se poursuit, elle est même au cœur toujours d'un vocabulaire politique, de coloniser Mars, de coloniser l'Amazonie. Le terme n'a pas du tout disparu. On voit qu'il y a quelque chose de profondément lié entre capitalisme et colonisation. C'est la colonisation aussi des esprits, la colonisation des désirs, enfin toute une sorte de choses sur lesquelles se sont penchées des chercheurs et des théoriciennes et théoriciens. La colonisation, c'est vraiment le fait, par des forces, par les classes dominantes, d'occuper la vie des personnes, leur vie psychique, leur vie physique et leur environnement. Et de là, effectivement, on peut analyser aujourd'hui comment cette colonisation agit sur les personnes et sur les terres et aussi les espèces non humaines. Quels sont les effets nocifs de cette colonisation qui est vraiment intrinsèque au capitalisme racial patriarcal. On a vraiment, enfin on voit comment le capitalisme a toujours besoin de nouvelles frontières, pour parler ainsi, de nouvelles espaces, de nouvelles marchandises. Donc c'est une constante production de marchandisation. Quand on visite, par exemple, un musée d'histoire naturelle, on voit, par exemple, quels ont été les bois qui sont devenus des bois précieux, les minéraux qui tout d'un coup deviennent des minéraux précieux, les oiseaux empaillés, les animaux empaillés. En fait, c'était incroyable soif de la colonisation de transformer des choses vivantes, des choses qui étaient dans le monde, qui vivaient, je veux dire, dans un monde culturel, social, affectif, même je parle d'espèces non humaines, enfin dans leur environnement, pour les transformer en choses. En choses, mais vraiment en objets de consommation, c'est-à-dire en objets qui doivent être éjectés de leur environnement, qui doivent être séparés, exilés de leur environnement. Donc ce n'est pas la même chose que l'objet qu'on a chez soi. Il y a quand même un lien affectif. Les êtres humains ont des liens affectifs aux objets et puis de souvenirs, enfin d'état de niveau. Ce n'est pas la même chose que la question de tuer l'objet, de faire qu'il n'y ait plus de lien du tout avec un environnement social, culturel, affectif, sacré. C'est un arrachement de son environnement. C'est l'arrachement, oui, oui, et c'est cela qui transforme en objet de consommation et qui fait, enfin moi qui travaille par exemple sur le musée, je suis frappée de ces objets qui hier appartenaient à un monde, je ne sais pas, moi une statue de déesse qui a été aimée, à qui on venait offrir des fleurs, de la nourriture, à qui on venait parler, faire des promesses. Et là, elle n'est plus qu'une statue de pierre ou de bois et je ne peux pas la toucher, je ne peux certainement pas lui faire des offrandes. Elle est désignée par un nom et un siècle où elle aurait appartenir et un lieu d'où elle viendrait, ce n'est pas du tout la même chose que si je l'avais vue dans un temple. Bon alors je donne cet exemple, mais c'est des exemples de bol, c'est des exemples de tapis, c'est des exemples... Enfin, c'est sans fin. C'est sans fin. Et c'est dans les magasins, c'est surplus de marchandises qu'on voit parce qu'il faut constamment en produire de nouvelles. Et pour moi, surtout, c'est la production, la colonisation, c'est une production de déchets, pas seulement de marchandises. En fait, de marchandises déchets, on pourrait dire. Je pense que c'est Jason Moore qui parlait de Capitalocène, mais aussi de parler que le capitalisme a créé la nature uniquement pour pouvoir la détruire, qu'il y a eu ce dualisme qui a pu apparaître uniquement pour le marchander, l'exploiter et puis le commodifier, si on veut. Oui, en même temps, soyons prudents. Je dirais qu'il y a eu des empires et des royaumes en dehors de l'Occident, avec une relation aussi quand même de, comment dire, de chosification ou de commodification des êtres humains et de l'environnement autour. Ce que le capitalisme occidental fait, c'est d'étendre sur la planète un système, c'est-à-dire que c'est toute la planète qui doit être au service de cette commodification. Rien ne doit échapper à son regard et à son avidité. Du plus haut sommet des montagnes, au fin fond des forêts et aujourd'hui au fin fond des océans, rien ne doit lui échapper. Donc c'est plutôt cet aspect planétaire, je dirais, qui aujourd'hui met en danger la vie de l'espèce humaine et d'espèces non humaines. Il y a un livre de Raj Patel sur l'histoire du monde à travers cette chose. Et là-dedans, il parlait par exemple de l'île de Madère comme étant une île qui a connu des vagues d'exploitation les unes après les autres, étant d'abord le sucre, puis les esclaves, puis... Enfin, il y en a eu plein d'autres jusqu'à aujourd'hui, que ça soit le tourisme et avoir un tourisme sur le passé colonial. Enfin, je retrouve énormément cet aspect que tout est une question de temps avant que ça redevienne un nouvel objet. Moi, pour mon exemple, ça serait l'île Maurice, qui est dans le sang indien. Alors, c'est une île comme l'île de la Réunion d'où je viens, sans population native. Donc quand les Européens arrivent, pour eux, c'est le paradis. Alors déjà, il y a tout le paradigme du paradis sur lequel on pourrait revenir. Et la première chose que les Européens font, c'est de détruire le paradis. C'est-à-dire à la fois de le décrire et de le détruire. Donc à l'île Maurice, ce qui est très connu, c'est la destruction du dodo, cet oiseau, qui ne connaissant pas de prédateurs, ne volait pas. Et on voit, d'après des gravures de l'époque, que non seulement les marins et autres n'en tuent pas un ou deux pour manger, mais en tuent des dizaines et des dizaines. Donc quelque chose qui vient de la tuerie, absolument gratuite, puisqu'ils ne vont pas manger tous ces dodos. Une fois les dodos exterminés, en quelques dizaines d'années, en quelques décennies, on se tourne, c'était les Hollandais, on se tourne, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à extraire ou à détruire ? Et ce sont les immenses forêts d'ébène. Et à l'époque, ce bois est extrêmement admiré pour sa dureté et sa beauté, ce noir profond qu'il a. Et en Europe, beaucoup de meubles se font en ébène, et notamment parce qu'on découvre aussi l'incrustation. Donc l'incrustation d'Ivoire fait vraiment un contraste très beau. Une fois les forêts détruites, les Hollandais laissent l'île et partent vers Java parce que là, il y a encore de nouvelles choses. Et aujourd'hui, les Maurice, après, ça a été le sucre et aujourd'hui aussi le tourisme. Mais c'est aussi pour moi épuisé, l'économie d'épuisement, on épuise une ressource et quand les colonisateurs s'est épuisés, on passe à un autre endroit pour en épuiser un autre. L'économie est vraiment d'épuisement. On ouvre une mine, on épuise la mine, qui peut être de charbon, d'or, d'argent, de cobalt, enfin de 25 000 choses, et on bouge. Et le capitalisme laisse derrière, et le colonialisme aussi, des terres dévastées, absolument dévastées. On ne rebouge pas le trou. Et on peut revoir sur des photos des choses absolument énormes. Les forêts sont dévastées, les rivières sont dévastées, les montagnes sont dévastées. Il y a aussi toute une géographie coloniale qui impose des routes parce qu'il faut emmener d'un endroit à l'autre les ressources, où vont être les villes, où vont être les ports, et qui impose donc vraiment une nouvelle géographie de l'espace avec laquelle, au XXIe siècle, nous vivons encore si nous allons sur ces terres. On le voit, c'est très clair. Donc il y a aussi, ce n'est pas simplement une couche sur l'autre, c'est aussi d'un épuisement à l'autre. Et aujourd'hui, par exemple, le tourisme épuise des ressources. À l'île Maurice, c'est l'eau, la pollution, des lagons, et justement, donc comment remplacer par des artificialités ? Donc vous pouvez avoir les ressources à 6 étoiles ou je ne sais combien sur la côte, et derrière, des populations de plus en plus dévastées. Donc aussi, une construction d'une géographie en enclave, le tourisme, c'est vraiment une économie et une géographie en enclave, là, de beaux jardins, des piscines débordantes, enfin, le sentiment d'être quand même sous les tropiques, que ce soit beau, je vais quand même aller jusque là-bas. Et derrière, un épuisement des sols, des personnes sans eau, sans électricité, et qui n'ont plus que comme travail d'être jardiniers, bonnes, domestiques, masseuses, travailleuses et travailleurs du sexe pour cette population. Donc ce n'est pas le même espace non plus qui est totalement occupé. C'est une reconfiguration. C'est une reconfiguration au service, évidemment, de la ressource qui, à ce moment X, est importante. Mais ça repose énormément sur la dévastation et l'épuisement. Et donc, de chercher toujours des endroits nouveaux ou de construire des îles artificielles ou de sauver aussi, puisque que ce soit Madère, l'île Maurice ou les îles Maldives, il faut aux classes dominantes du monde, pas seulement occidentales, des espaces où justement retrouver une nature, que ce soit ce qu'on appelle, qu'elles ont détruites ailleurs. Et on le voit de plus en plus. On le voit de plus en plus. cette extermination aussi, par exemple, à Limaurice ou à Madère ou ailleurs, elle s'accompagne à cette époque d'un besoin de conservation. Il n'y a pas d'extermination sans conservation. Et donc, le dodo exterminé va se retrouver empaillé dans les musées ou sous forme de dessin. Donc, le capitalisme colonial veut garder des traces de ce qu'il a exterminé. Donc, il y a aussi dans ce jeu d'épuisement et extermination la conservation et la muséification de ce qui a été exterminé et que ce soit aussi des populations autochtones dont on verra après des représentations de ce qui fut et a disparu. D'ailleurs, vous utilisez également, je pense, l'exemple des bananes. Pour exemplifier ça, je trouve que que ce soit les lieux géographiques situés ou un aliment ou un objet parlent le plus pour comprendre toutes les facettes et tous les angles, au fait, toutes ces dimensions multiples. Oui, pour moi, la banane, c'était, bon, d'abord, c'est un fruit qu'on retrouve partout, qui est très familier. On le retrouve même dans les repos, enfin partout, quoi je veux dire. C'est aussi un aliment recommandé pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les malades, c'est plein de choses très, très bonnes. Et donc, il me semblait que pour des ateliers ou des conférences que j'avais faites, de partir de cet objet pour tirer plusieurs fils et de montrer comment aussi il y a des interactions et des intersections. Donc, ce n'est pas que l'un est la cause de l'autre, mais que si nous tenons tous ces fils ensemble, quelque chose va se comprendre à partir de ce fruit banal, on pourrait dire. Alors d'abord, la géographie, d'où ça vient, la Nouvelle-Guinée. Ensuite, à quoi ça sert ? Alors au Japon, ça devient une fibre, ça sert aussi pour le toit des maisons. Ensuite, ça circule, puis ça va être lié à l'esclavage colonial. Après, pour moi, ce qui est important, c'est de voir aussi à quel moment ça devient un fruit pour la consommation aux États-Unis. Donc, tout ce qui va s'accompagner, c'est-à-dire justement toute une publicité, des livres de recettes, parce qu'il faut faire entrer ça dans les maisons des suburbes américains, et donc des concours autour de recettes, et aussi l'invention de la réfrigération qui permet au paquebot d'apporter des bananes non mûres, puis de les faire mûrir pour les revendre ensuite. Toute une série qui s'accompagne de la publicité, de Juanita Banana, de la sexualisation d'une femme sud-américaine liée à la question des bananes. Enfin, comment vraiment s'organise toute une série de choses qui fait objet de désir, mais aussi, bon, qui entre dans la vie quotidienne de millions de personnes et qui repose aussi sur les coups d'État des républiques bananières en Amérique centrale et aussi aujourd'hui les plantations de bananes remplies de pesticides et d'insecticides où il y a, je dirais, il est dit par les environnementalistes que les plantations de bananes sont les plus silencieuses au monde parce qu'il y a tellement de pesticides et d'insecticides qu'il n'y a plus un seul insecte. Les maladies que ça entraîne, les cancers, les interruptions de grossesse, toute une série de problèmes de santé et puis un régime plantationnaire qui se poursuit. C'est-à-dire l'économie plantationnaire demeure, c'est-à-dire la plantation n'a pas disparu comme modèle de travail et d'exploitation. Puis évidemment, la banane dans la musique, la banane dans le cinéma, la banane dans la sexualité, en fait, tout cela, si vous voulez, c'était de montrer la richesse qu'on pouvait tirer à partir d'un objet, donc d'un fruit banal, scientifique, géographique, sociologique, politique, historique, économique, sacré, et qui permettait de sortir d'un récit linéaire ou binaire. Peut-être, c'est juste parce qu'on exemplifie ça, mais ça permet vraiment de situer géographiquement, temporellement, des processus qui sont difficiles de palper, tellement qu'ils sont nombreux et tellement qu'ils sont complexes. On pourrait faire le même exercice, j'imagine, pour le sucre, pour des tas de choses, je l'avais fait pour le sucre d'ailleurs, comment le sucre est introduit en Europe, comment l'importance que ça a, je veux dire, l'apparition de cette chose et comment ça va transformer les mœurs occidentales, mais profondément, les mœurs sociales. Je vais, vous venez chez moi, je vous demande si vous voulez un café avec du sucre et je vous l'offre. Donc, il y a le café et le sucre, ça fait partie de ces mœurs, je veux dire, de l'accueil même. Voilà, ça fait partie d'une sociabilité, on va boire un café même encore aujourd'hui, enfin, toute une série de choses, mais aussi, le sucre apporte la pâtisserie, fait développer la pâtisserie énormément, le gâteau de fiançailles, ben voilà, il est imaginé, créé, il entre dans la littérature, il entre dans la chanson, enfin, toute une série de choses, il est associé au doux, enfin, toute une série linguistique aussi, tout un champ linguistique. Et quand j'avais fait, notamment, un atelier autour de la banane, dans le nord-est de Myanmar, avec des femmes de tribus et autres, elles avaient tout de suite dit, mais on peut faire ça avec le riz. Je l'avais dit, bien évidemment. Donc, c'était aussi, en fait, de dire, mais voilà, ça, c'est une méthode qui est accessible, finalement, à tout le monde et qui va vous faire comprendre comment le colonialisme, le capitalisme, la science, s'y apporte, la question, certaines disciplines ont contribué à cela, mais aussi comment des communautés se sont appropriées et ont détourné ces choses qui arrivaient chez elles. Enfin, étant d'origine grieque, c'est vrai qu'on ne peut pas s'imaginer ne pas avoir la tomate dans notre cuisine, mais voilà. Et c'est aussi comprendre que le colonialisme a aussi débuté pour des histoires d'épices, pour des histoires de... Enfin, pas que, mais sous le couvert d'eux. Beaucoup, beaucoup, je veux dire, le poivre est une denrée très chère, le clou de girofle sera aussi... Enfin, la noix de muscade, en fait, toute une série de choses et c'est aussi de voir comment ça transforme les cultures populaires. Donc, il y a les classes dominantes, mais aussi comment ça rentre dans les cultures populaires. Pas seulement les classes dominantes, mais aussi les classes populaires. J'aimerais qu'on parle, parce qu'on a parlé un peu d'un point de vue historique, mais aujourd'hui, aujourd'hui même, nous faisons quand même face à des nouvelles moutures, un nouveau moyen d'expression de ce néocolonialisme, si on veut. Et il y a des nouvelles frontières, comme on a parlé. Il va y avoir, si on parle de transition écologique, ça va être le lithium, le cobalt et autres. Mais aussi, ça va être... Certes, on a créé le salariat, ça permet aussi d'avoir un nouveau précariat pour certaines personnes. On peut parler, par exemple, du rôle de la main-d'œuvre féminine qui a été importée en France. Quels sont ces nouveaux moyens d'expression qu'on voit aujourd'hui qui sont des fois passés sous le radar ? Pour dire moi ce que je pense, je pense que le capitalisme racial patriarcal a fabriqué un monde irrespirable et inhabitable pour des milliards de personnes sur Terre. Littéralement. Pas du tout une métaphore. C'est réellement irrespirable. Il y a des millions de personnes qui ne respirent pas de l'air pur, qui meurent. Le nombre de morts par problèmes respiratoires, asthmes, grandit énormément, pollution, tout cela. C'est la cause la plus élevée, le taux de mortalité le plus élevé dans le monde, plus que n'importe quelle autre maladie. Et inhabitable, et ça va se multiplier avec le désastre climatique. Inondation, sécheresse, tout ce qu'on voit déjà. Donc la question environnementale se pose aussi à partir de là. Je veux dire, la question de transition ou d'énergie renouvelable ne répondent pas à ce constat qui n'est pas demain, qui est d'aujourd'hui. Si des tas de personnes partent sur les routes, échappent et risquent la mort, c'est aussi pour échapper à des situations intenables. Quand vous avez 50 degrés, je ne sais pas, il y a un an ou deux au Pakistan ou en Inde, ce n'est pas possible. Le corps humain ne tient pas. Donc pour moi, je me suis dit, enfin ce n'est pas dans le Féminité coloniale, mais dans un livre qui va paraître cette année, c'était de partir de la question de la vie, des conditions de la vie. Et si je partais de là, comment je pouvais comprendre aussi toutes ces questions que vous posez ? Après les grandes inondations au Pakistan, les ONG se précipitent, enfin je veux dire, il y a une série de choses quand même comme toujours, mais n'avait pas vraiment été pensé le fait qu'il y aurait beaucoup de femmes enceintes. Pratiquement rien n'avait été prévu comme clinique, comme soins, et donc il y a eu beaucoup de problèmes ou de naissances avant-terme. et aussi le manque de serviettes hygiéniques, ce qu'on voit d'ailleurs à Gaza aujourd'hui où les femmes sont obligées de déchirer des morceaux de tente pour eux. Pour moi, et je l'avais vu aussi en Turquie après le tremblement de terre, même chose. Et avec les femmes ne sachant pas où aller faire pipi, je veux dire, faire leurs besoins ou se laver, c'est-à-dire un besoin d'intimité qu'elles ne pouvaient pas avoir. Et cette indifférence ou cette méconnaissance de ces besoins vitaux m'a semblé un point intéressant de voir justement dans la politique environnementale pourquoi la politique environnementale n'arrivait pas à intégrer ces choses-là. Et évidemment, était toujours plutôt tournée vers l'étude des solutions technologiques, la critique de ces solutions à laquelle j'adhère, mais en fait, si nous partions des besoins vitaux, et là, je me disais, mais ça serait la révolution. Parce que s'il y a de l'eau propre, s'il y a de l'air propre, s'il y a de la terre, des logements, des capacités pour les femmes d'intimité, c'est la révolution. C'est la révolution. Puisque si ce n'est pas accessible, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau, ce n'est pas vrai, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de service hygiénique, c'est fabriqué ainsi. Ma question, ça a été, mais alors, si je pose la politique environnementaliste décoloniale à partir de cela, et pas seulement à partir de vos solutions technologiques ne sont pas des... Ce auquel, je répète, j'adhère entièrement. Enfin, j'adhère à cette critique. Mais qu'on part de là, on voit que c'est un bouleversement profond du capitalisme racial patriarcal qui sera émis en cause. Parce que cette organisation, cette fabrication de vulnérabilités, si elle est mise en cause, c'est une transformation profonde. Absolument profonde. Donc, de là partaient, effectivement, toutes les questions que je pose aussi après dans un féminisme colonial, c'est qui nettoie le monde ? Qui nettoie le monde ? Et que sans le travail quotidien, matin et soir, de milliards de femmes dans le monde, pays du Sud global inclus, pour nettoyer les banques, les bureaux, les écoles, les universités, les bâtiments administratifs, le lieu de la présidence, le lieu de l'Assemblée nationale, etc., enfin, par tout ce qu'il y a de la vie sociale, donc pas simplement le lieu intime sur lequel tout un féminisme s'est penché à juste titre, ben ça ne fonctionnerait pas. Après trois jours, la société s'arrête. Vous n'allez pas déposer votre enfant dans une crèche où les déchets se sont accumulés, où ça n'a pas été lavé, où les toilettes ne sont pas propres, où les couloirs ne sont pas propres, ce n'est pas possible. Et cette attente que quand j'arrive dans mon bureau, quand j'arrive à la banque ou à la poste ou que sais-je, que ce soit propre pour que je fasse mon travail ou que j'utilise cet espace, que je puisse en client aller à la poste, je ne peux pas traverser un champ de déchets. Avec des rats qui circuleraient et des cafards, etc. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas pensable. Et ce n'est nulle part. Donc en partant de qui nettoie le monde, est-ce que cette question est pensée dans l'écologie même des coloniales ? C'est-à-dire qui va assurer le nettoyage après la révolution pour parler aussi ? Vous voyez, comme des féministes en 70 qui disaient qui va nettoyer les chaussettes des révolutionnaires après la révolution. Moi je dis, mais est-ce que cette question du nettoyage, c'est-à-dire cette question des déchets, de production de déchets, est pensée par l'écologie même donc radicale, même un certain féminisme au-delà de ça. Et ça me frappe parce que, voilà, moi je parle même presque de mon corps et des besoins de mon corps. et que je ne peux pas les éviter. Il y a des médicaments aujourd'hui pour faire arrêter les règles, d'accord, mais même si ça, je vais avoir besoin d'eau. On n'a pas encore inventé un être humain qui peut survivre sans eau ou dans l'air pollué. Alors dans l'air pollué, on va me dire on peut tous se promener avec des masques à gaz. D'accord, bon, on ne veut pas vivre dans un monde où tout serait pollué et où on n'inventerait que des défenses, enfin des prothèses de défense contre tout cela. Et pour moi, c'est vraiment le fait que vraiment des milliards de personnes aujourd'hui sont confrontées à un environnement irrespirable et inhabitable et que je trouve ça absolument scandaleux. Qui va devenir hostile malgré nous. Enfin, je pense que vous avez parlé de qui nettoie le monde. On va parler peut-être dans un tout petit peu également de la caring class, enfin de la classe qui s'occupe aussi du monde, enfin qui prend soin du monde. Peut-être que c'est un bon moment pour ouvrir la porte du féminisme décolonial. Dans cette nouvelle mouture du néolibéralisme, on fait un espèce de greenwashing ou corporate washing de beaucoup d'enjeux. Afin peut-être de ne pas savoir qui est le vrai ennemi, je ne sais pas comment on peut prendre ça en compte. Mais en tout cas, par le passé, le féminisme avait l'air d'être une lutte, une lutte réactionnaire envers beaucoup d'enjeux simultanément. Et aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. Il y a eu un féminisme, un féminisme qui a voulu devenir hégémonique, qui craignait les féminismes venus du Sud, mais aussi, en Occident, matérialistes ou féminismes noirs aux Etats-Unis, des formes de féminisme qui questionnaient l'universalisme que prétendait avoir ce féminisme. Toutes les femmes sont sœurs. Globalement, non, pas vraiment. Je veux dire, il y a des grandes sœurs, des petites sœurs et puis des sœurs par alliance, enfin bon, toute une série d'hierarchies. Et là, il y a eu une reprise en main, c'est ce que je propose dans le livre, une reprise en main par ce féminisme au niveau même global. Notamment, quand je reviens sur la décennie de la femme de l'ONU, qui est... La réunion qui se passe à Nairobi est absolument... Les femmes du Sud sont extrêmement présentes. Extrêmement présentes. Pour la première fois, il y a des questions de la Palestine. La première fois, je veux dire, il y avait aussi... L'Afrique du Sud était encore sous l'apartheid. Enfin, Angela Davis est là. Mais d'autres aussi, beaucoup de voix de femmes du Sud se font entendre en disant non, mais ça ne se passe pas comme ça. Et la première s'était passée à Mexico City, la première conférence. Mais celle de Nairobi est vraiment fait apparaître une incroyable aspiration, je veux dire, venant du Sud, des femmes disant mais nous, ce n'est pas ça. Nous, ce n'est pas... On veut aussi poser ces questions-là. Et énormément de tensions. Et pour moi, le fait d'ajouter une dernière conférence à Pékin, qui sera la dernière, alors qu'elle n'était pas prévue, et que la séparation des délégations officielles dans la ville même, bien accueillies, et le village des ONG bien loin de Pékin est très difficile. Et à l'époque, il n'y a pas de e-mail, il n'y a pas de... je veux dire, tous les réseaux sociaux. Donc très difficile, ça passe par fax, etc. très difficile. Et donc vraiment, l'éloignement, alors que dans les autres, les deux ont été en contact. Et donc le questionnement des délégations officielles, mais vous faites quoi ? Et pour moi, donc symptomatique d'une reprise en mort. Et le discours de clôture est fait par Hillary Clinton. Donc il y a pour moi, à un moment donné, vraiment un glissement qui fait que la question des femmes, enfin ce qu'on appelle la question des femmes et des droits des femmes, tels qu'ils ont été formulés à un moment donné en Occident, est repris et donc détournés par les grandes organisations internationales et puis par les grandes fondations privées qui, dès les années 80, milieu des années 80, vont devenir celles qui vont dicter beaucoup de politiques pour les femmes dans les pays d'isture globale, sur le continent africain, sur le continent asiatique. Mais on le voit vraiment arriver sur cette question d'égalité. Et ça devient quelque chose, c'est vraiment, incontournable. Il n'y a pas une activité économique, de développement, enfin tout ce qu'on dit, c'est appelé le développement, sans un chapitre, égalité des femmes. Alors a priori, on va se dire, c'est bien, tant mieux. Mais la manière dont ça se met en place, met en place une idéologie de développement, l'idée de ce que c'est que le développement, l'idée de ce que c'est que l'égalité entre les femmes et les hommes qui viennent de cette idéologie. Donc avec des effets évidemment parfois contradictoires, parce que parfois il y a quand même des femmes qui vont en bénéficier dans le sud global, mais qui quand même perpétuent le fait qu'il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de souveraineté des femmes et des populations, même, du sud global, dans ces décisions. Donc toute une série de choses se met en place qui va se consolider dans les années 90 et les années 2000 et qui aujourd'hui fait qu'il y a un féminisme que perpétuent les fondations privées, les organisations internationales, les ONG et qui perpétue donc tout un discours, une ONG-isation, comme on dit, des questions, des politiques autour des femmes. Et puis cette notion surtout des femmes dont on ne sait pas très bien quoi qu'est-ce mais qui, comme j'essaye de le démontrer, va avoir du succès parce que qui est contre les droits des femmes ? Et ce que je suggère, c'est qu'en fait, c'était l'arme que ces féministes du Nord offrent au néolibéralisme et à l'impérialisme parce que c'est une arme idéologique et puis concrète, très forte, enfin je veux dire très puissante, beaucoup plus puissante qu'on va vous apporter la civilisation, ça ne marche plus, ça ne marchait plus très rapidement dès les années 50-60, enfin déjà avant dans tout le mouvement anticolonial puis avec les indépendances ça ne marche plus. On va vous apporter le progrès, c'est déjà aussi un peu quand même c'est questionné mais les droits des femmes, qui peut être contre ? Qui peut être contre avec aussi cette production énorme de témoignages dans les années 80-90 d'exploitation et de subjugation des femmes dans des tas de sociétés et qui est vraie et qui est vraie. Donc on se retrouve dans une situation où il faut définir qu'elles vont être des féminismes qui quand même s'opposent aux dominations et aux formes d'exploitation qui visent les femmes ou les trans ou les couvertures qui visent ceux qui n'appartiennent pas à la norme hétérosexuelles masculines dominantes et donc quand même de s'opposer à ça tout en refusant ce féminisme que moi j'appelle civilisationnel puisque je dis qu'il emprunte énormément au discours de la mission civilisatrice coloniale. Prenons un exemple du passé mais on peut en citer plein d'autres dans le présent. Vous notez par exemple à l'île de la Réunion Madame de Bassin qui est une des plus grandes esclavagistes elle n'avait certes pas le droit de vote ni de passer le baccalauréat mais elle avait quand même le droit de posséder des êtres humains. Oui c'est ce que je dis aussi si vous voulez c'est que dans le récit des droits de la lutte pour les droits des femmes en Europe qui culmine avec le droit de vote qui est vu comme quelque chose quand même on devient citoyenne et on participe donc d'aller à l'école d'avoir le baccalauréat de devenir médecin de devenir avocat ou même des droits quand on est ouvrière dans l'usine ne tient pas compte d'un droit que des femmes obtiennent dès le 16e, 15e siècle c'est celui de posséder des êtres humains d'être à la tête de plantation donc Madame de Bassin c'est bien plus tard à la Réunion mais enfin quand même aux Etats-Unis il y a des femmes à la tête de plantation et puis il y a des historiennes qui ont montré que ces femmes participent au marché des esclaves comprennent tout à fait comment il faut négocier comprennent que posséder un être humain c'est avoir un capital comme un capital mobilier puisqu'en plus l'être humain est vu comme un mobilier et elles le comprennent puisque des études montrent que même certaines femmes aux Etats-Unis notamment parce que c'est un livre sur les Etats-Unis ces femmes blanches quand elles épousent à un homme elles exigent que dans le contrat ces êtres humains restent son capital parce qu'elle sait qu'elle peut les vendre les échanger les louer et donc c'est appartient à elle c'est son capital c'est pas quelque chose que son mari peut posséder donc ces femmes ont très très bien compris quelle était cette économie et comment elle a capitalisé sur cette économie donc ce droit de posséder les êtres humains ce droit de trafiquer avec des êtres humains est un droit qui doit être pris en compte quand on analyse les droits qu'ont gagné les femmes des classes dominantes blanches en Europe ou en Occident je veux dire sinon on parle de quoi parce que ce droit à la propriété privée qu'elles vont exercer leur donne un capital et ensuite dans les colonisations post-esclavagistes elles vont aussi être à la tête de plantation elles vont je veux dire elles ne sont pas à l'extérieur entièrement de l'économie capitaliste elles sont moins importantes évidemment que les hommes les hommes dominent cette économie esclavagiste mais elles ne sont pas entièrement exclues ce n'est pas vrai donc comment qu'est-ce que ça a donné qu'est-ce que ça a fait et pour moi la question quelle est la complicité que ça entraîne pas nécessairement de manière formulée mais de manière de fait vous avez participé donc comment vous revenez sur cette histoire pour repenser justement comment vous décolonisez si on utilise ce terme votre féminisme c'est-à-dire je n'ai pas en tant que lui-même de reclamer des droits je ne vois pas en quoi ça serait c'est pas cela que je questionne mais votre récit sur les droits et la manière dont vous pensez les droits repose sur une conception de votre société qui s'est construite sur la colonisation esclavagiste et post-esclavagiste vous avez pu être citoyenne pendant que d'autres on ne l'était pas d'autres qui étaient sous la domination de votre état ou de vous directement ou de vous directement vous avez des études sur ce qu'ont été les femmes dans les sociétés coloniales mais il n'y a pas vraiment si vous voulez le fond en quoi en quoi le féminisme est une idéologie qui est quand même née dans un monde dont la richesse se construisait sur la colonisation puisque les complicités entre socialisme trotskisme anarchisme et même communisme et monde impérial ont été interrogées ont été questionnées c'est-à-dire est-ce qu'il y a par exemple dans toute cette recherche est-ce qu'il y a chez Marx chez Lénine chez d'autres qu'est-ce qu'il y a inconsciemment ou consciemment une idée quand même de supériorité de l'Europe ou de supériorité de l'ouvrier européen pour l'idéologie libérale aussi pour l'idéologie de la démocratie libérale on peut donc le faire pour le féminisme c'est un peu une méthode comme vous dites qui doit être appliquée parce qu'aujourd'hui le problème ou le danger c'est que l'extrême droite par exemple s'accapare ou utilise le mot féminisme pour bien isoler certaines parties des femmes ou certaines parties des populations c'est-à-dire vous mettez un bikini ou alors vous n'êtes pas une femme il y a des discours complètement dangereux qui s'immiscent sous la vertu du féminisme parce qu'il y a un féminisme qui a prêté le flanc à cette instrumentalisation en posant qu'est-ce que c'était qu'une femme libre et moderne et il est certain qu'il y a des oppressions dont il faut parler je veux dire je ne suis pas en train de dire que partout tout est pareil j'y repensais parce que je me disais que parfois je vais trop vite si vous voulez je vais trop vite en parlant quand même les femmes sont quand même opprimées les femmes sont quand même opprimées et ce n'est pas parce que les cultures seraient non occidentales qu'elles seraient moins plus ouvertes à la question des femmes non il y a quand même je ne sais pas moi je ne sais pas quand il y a des sociétés où par exemple pour l'héritage la fille va recevoir la moitié du frère on peut quand même se dire ça ne va pas et ce n'est pas à faire critique je veux dire mais c'est de dire non ça ne va pas ça ne va pas ou quand les garçons doivent devenir ceci ou cela et qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent et ne pas vouloir être des hommes au sens de la masculinité dominante tout ça devrait être à accepter les féministes d'Amérique centrale les féministes notamment des populations autochtones qui sont profondément décoloniales elles disent pas de décolonisation sans dépatriarchalisation et elles ne parlent pas du patriarcat de la classe dominante elles parlent du patriarcat dans leur communauté et ça parfois je trouve et peut-être moi-même je me laisse prendre qu'en France par exemple du fait de ce féminisme civilisationnel qui attaque énormément les femmes voilées et le féminisme noir on peut parfois se laisser aller à une idéalisation alors que non c'est pas ça il faut tenir vraiment les deux choses ensemble mais ce féminisme a donné des armes à la droite néolibérale au néolibéralisme et à l'extrême droite et à l'extrême droite et donc il faut il faut absolument tenir ce chemin de crête qui est effectivement nous ne voulons pas que les femmes soient dominées ou écrasées ou toutes les personnes les enfants les trans les queer tout ça mais ça ne sera pas au nom de votre civilisation je pense que c'est vraiment un nœud gordien de garder en tête absolument c'est pas toujours 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 facile et c'est pas toujours clair et binaire aussi binaire que parfois même on peut le présenter dans le camp décolonial je tiens à le dire parce que parfois parce que c'est difficile évidemment quand vous avez l'extrême droite qui manipule comme ça qui instrumentalise ou la droite libérale ou le néolibéralisme vous avez tendance à dire non voilà mais il faut se tenir sur cette crête il faut vraiment tenir cette contradiction l'habiter d'ailleurs vous parlez des féminismes plutôt qu'un féminisme et je pense que c'est là où c'est intéressant c'est pas un féminisme qui existe à un moment et c'est fini tout le reste est effacé que pouvons-nous apprendre des différentes des différentes réalités qui ont existé et qui nous apprennent la condition humaine à travers des siècles et que nous apprenons encore et que nous apprenons encore c'est à dire qu'il y a aussi des choses qui émergent beaucoup plus par exemple je sais pas le féminicide le féminicide au Brésil la manière dont c'est est très fort et ne va pas être de la même manière qu'en France mais ça ne veut pas dire que l'un est plus important que l'autre ou moins important que l'autre mais au Brésil ça va partir d'une analyse aussi beaucoup plus d'oppression raciale et sociale liée à un passé historique et liée à un présent un présent tout à fait présent ça ne s'explique pas que évidemment le passé l'explique mais aussi le présent la violence absolue des régimes aujourd'hui la manière dont des forces politiques s'imposent par la violence systémique est aussi un phénomène du présent je découvre via votre livre avant j'utilisais le terme intersectionnalité mais vous dites que c'est peut-être pas le bon terme à utiliser peut-être que multidimensionnalité est plus approprié parce qu'il y a des personnes qui sont oubliées dans ces interstices oui alors intersectionnalité a été évidemment extrêmement utile et puis il est toujours puis parfois on peut l'utiliser justement pour signaler quelque chose d'autre que le binaire mais on se souvient au départ c'est quand même un terme dans le monde juridique où Krimberlach-Krinshaw examine une femme qui est travailleuse et qu'elle ne peut pas se plaindre simplement comme femme elle est aussi noire et travailleuse donc ces trois choses s'elles ne sont pas considérées dans la lutte par exemple syndicale ou dans la lutte contre les discriminations quelque chose va être perdu et c'est vrai que ça a été très important c'est des choses déjà qu'Angela Davis disait dans Femmes race classe en 1983 ou que les femmes ont dit même bien avant les femmes dans les mouvements anticoloniaux l'ont dit nous ne sommes pas que femmes nous sommes aussi colonisées donc pour nous par exemple notre féminisme c'est aussi de libérer notre peuple de la domination coloniale et de retrouver notre territoire notre terre notre souveraineté donc il est vrai que c'est c'est très important mais c'est aussi de dire que les choses évoluent parce que les situations évoluent les luttes il y a toujours des luttes à mener parce qu'elles n'ont pas été gagnées les victoires ne sont pas là mais il y a de nouveaux fronts qui s'ouvrent la manière par exemple la Palestine aujourd'hui ouvre un front qui est évidemment en écho avec d'autres fronts de lutte mais qui cause quand même quelque chose de nouveau parce qu'il y a une meilleure compréhension aussi dans le monde de ce que c'est le colonialisme de peuplement et les liens entre colonialisme de peuplement et démocratie libérale et certaines et certains d'entre nous le voyaient mais aujourd'hui c'est clairement mis en lumière c'est explicite c'est explicite donc ça permet aussi d'ouvrir un nouveau champ de comment comprendre ça et donc là-dedans comment un féminisme décolonial anti-raciste anti-impérialisme va se situer si on passe au dernier chapitre entre guillemets comment naviguer parmi toutes ces luttes-ci petite pause avant la prochaine partie pour vous parler du partenaire de cette vidéo le média digital Tilt si vous regardez cette chaîne c'est que vous essayez de mieux comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons et comment agir de manière systémique avec tout le contenu qui explose sur internet et youtube il est compliqué de trouver du contenu de qualité et sourcé et c'est là qu'intervient Tilt ce média digital vous pouvez le trouver sur youtube et instagram mais aussi sur leur site tilt.fr propose du contenu de qualité pour comprendre et agir face aux grands enjeux mondiaux tels que les inégalités sociales et environnementales le réchauffement climatique le droit des femmes et bien d'autres en lien avec la vidéo d'aujourd'hui je vous propose cette vidéo qui explique pourquoi les femmes sont plus touchées par le changement climatique et explore comment s'articulent les enjeux climatiques et les inégalités de genre bonne découverte et de retour à la vidéo si on parle d'un futur d'une société postcoloniale ou de la décolonisation comment on apprend des luttes passées il y a des connaissances qui se transmettent d'une lutte vers une autre comment on construit ou co-construit un socle de connaissances pour ne pas perdre pour ne pas répéter ces manipulations ces erreurs ces exploitations je dirais qu'il y a des méthodes de lutte qui ne changent pas occuper la rue occuper les endroits les espaces manifester pétitionner construire des rapports de force extrêmement important pousser pour des lois tout en sachant que de toute façon une fois qu'elles seront votées elles seront très limitées par rapport à ce qu'on a demandé mais quand même ça fera un petit peut-être un petit progrès construire constamment des refuges et des sanctuaires ce que j'appelle refuges et sanctuaires ça peut être autant une librairie où on va trouver les livres qu'il faut que des centres de parole des endroits où on peut discuter on peut se reposer aussi la solidarité construire la solidarité avec les migrants les réfugiés les travailleurs et travailleurs du sexe les trans les femmes tous les opprimés être auprès de ces personnes dès qu'elles font grève dès qu'elles occupent quelque chose dès qu'elles manifestent dès qu'elles nous demandent de signer une pétition ou d'être présents avec nos corps dans un endroit depuis que les sociétés existent je ne vois ça n'a pas beaucoup changé d'une certaine manière c'est cette il y a quelque chose du corps qui s'exprime avec la voix qui s'exprime et parfois c'est une voix seule dans une assemblée ou parfois c'est par la puissance des corps ensemble si je vois si je regarde je ne sais pas moi le 17ème ou le 16ème ou bon avant jusqu'à aujourd'hui au 21ème je vois des gens qui se lèvent partout et qui s'organisent pour défendre une forêt une rivière un travail contre une expulsion pour des personnes précarisées en difficulté maintenant je pense qu'on est confronté aussi par des ennemis beaucoup plus enfin ce qui ajoute c'est le désastre climatique qui quand même est nouveau et qui pose quand même une question profonde et aussi tous les nouveaux l'écart grandissant je dirais entre les incroyables découvertes technologiques l'intelligence artificielle les réseaux sociaux enfin tout cela qui vraiment sont énormes avec une capacité de reproduction énorme et de rapidité et la lenteur des progrès dans la vie quotidienne de milliards de personnes et cet écart est grandissant et l'Assemblée se réduire un peu au XXe siècle surtout dans les moments de décolonisation quand même de la santé et de l'éducation sont arrivés dans plein de pays bon et puis il y a quand même un progrès social même si c'est difficile de le mais aujourd'hui la dévastation climatique fait qu'il y a des endroits où il y avait des personnes qui vivaient de la terre ne peuvent plus vivre de la terre ou ne peuvent plus vivre de la mer et puis tout ce que ça crée les nouvelles maladies les nouvelles épidémies les immenses inégalités qui se creusent et ça face à ça nos moyens de lutte vont rester les mêmes je veux dire écrire analyser diffuser ces idées par tous les moyens par le chant le poème le texte la déclaration la manifestation que sais-je lutter contre la torture l'emprisonnement la censure l'instrumentalisation ici d'antisémitisme là-bas de l'anti-hindouisme enfin de toutes les et puis aussi d'affronter aujourd'hui ce que moi j'appelle une contre-révolution globale d'une extrême droite alors on veut l'appeler comme on veut j'ai pas envie de jouer sur les mots enfin qui va de Bolsonaro à Modi Orban Mélanie en Italie Trump et puis tous les mouvements d'extrême droite qui arrivent au pouvoir en Europe et qui est aussi pour moi une contre-révolution hétéronormée masculiniste qui s'attaque énormément donc au corps je veux dire quand on voit un Ravier Millet en Argentine ou en Trump enfin je veux dire il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de démonstrations donc il y a quelque chose quand même d'un moment qui est différent de la deuxième moitié du XXe siècle où il y avait des guerres impérialistes il y avait des destructions des dévastations oui mais là on est face quand même avec aussi le pouvoir de milliardaires qui est beaucoup plus important qu'il ne l'était à la fin du XXe siècle qui sont capables de dicter aux états qui sont plus puissants que les états Elon Musk est plus puissant que la NASA par exemple donc on est face aussi à ces nouvelles formes de domination qui ne s'exercent pas nécessairement par la enfin qui s'exercent à la fois par l'ancienne forme de colonisation de prendre les terres approprié les terres transformer les personnes en objets et tout cela mais quand même qui face à ces technologies il y a l'esprit également qui rentre et l'esprit également l'incroyable hubris l'incroyable arrogance cette idée que nous savons mieux que les autres dont nous allons aussi leur intervention dans l'éducation on le voit beaucoup aux Etats-Unis mais on le voit aussi en Inde on le voit ailleurs c'est-à-dire l'intervention de l'éducation c'est-à-dire vraiment une reprise non c'est pas comme ça les sciences sociales les humanités dehors les sciences du computer oui et du business oui enfin il y a une contre-offensive qui pour moi est préparée depuis très longtemps est préparée en fait depuis la pré-deuxième guerre mondiale ou entre les victoires sociales on pourrait dire dans le nord mais aussi toutes les décolonisations dans le sud et les désirs aussi de mieux-être et puis de tentatives d'organiser d'autres formes que le nord-sud pendant ce temps-là tous ces gens se penchaient sur comment organiser la contre-révolution comment remettre la domination et il me semble si vous voulez ce sont des classes dominantes qui se battront pour leur intérêt mais avec toutes les armes possibles qui sont des classes dominantes très déterminées à préserver leur pouvoir qui ont un mépris pour la masse comme on peut dire pour ce qu'ils voient comme des masses pour eux indifférenciées on doit contrôler leur naissance on doit contrôler leur naissance puis s'ils meurent qu'est-ce que ça peut faire on va construire des villes artificielles des îles artificielles on va vivre autrement et ça se fait déjà ça se fait déjà ce monde en enclave il est là il est déjà là il n'est pas pour demain il existe déjà de ces endroits préservés où on va avoir des papillons et des oiseaux et de l'eau propre et des enfants qui peuvent jouer dans l'eau tout ça et à côté de ce qu'on appelle les bidonvilles ou des slums enfin peu importe et vraiment de gens qui ne mangent pas trois fois dans la journée qui certainement pas toutes ces choses donc l'écart aussi grandissant entre un discours de protection dans l'environnement protection de l'enfance etc de plus en plus comme ça de protection et de l'autre côté toutes une des milliards de personnes qui ne seront pas protégées protégées ni des maladies ni de l'eau polluée ni du manque d'éducation ni de manque de logement ni de rien peu importe et cette construction je la trouve beaucoup plus forte parce qu'il y a eu quand même c'est vrai il y a eu un recul de ces avancées les dernières on peut dire comment la dernière grande expérience a été le régime d'Ayandé en Amérique du Sud et là la volonté de mettre fin c'est quand même un coup d'état absolument meurtrier qui met fin et l'arrivée des Chicago Boys c'est à dire de ces élèves de Friedman et d'autres qui vont imposer une politique économique que l'on verra plus tard à travers les programmes d'ajustement structurel qu'on verra être imposé à la Grèce à l'Espagne quand on arrive en Europe et qu'on voit s'imposer aujourd'hui partout la fameuse austérité et donc on voit si vous voulez qu'il y a eu une organisation si vous voulez de deux gens ce qu'on appelle aussi le libertarianisme que je trouve qui est assez négligé en Europe comme idéologie et qui était nous savons mieux ce qui est bon et nous allons faire en sorte que ça s'impose et tous ces gens qui réclament ce sont en fait des paresseux des fainéants qui ne veulent pas travailler et ça c'est au fur et à mesure imposé donc pour moi aujourd'hui quand vous posez la question c'est comment nous allons combattre aussi tout cela comment nous allons combattre cette contre-révolution qui est vraiment aujourd'hui qui a les moyens des médias qui impose ces formes d'éducation je veux dire l'éducation publique est extrêmement attaquée aujourd'hui l'université est attaquée tout est attaqué je veux dire la jeunesse est attaquée les enfants sont attaqués sauf ceux des classes dominantes et quand je dis classe dominante je dis bien classe dominante partout pas du tout seulement en Occident voir les classes dominantes en Chine en Inde ou au Mexique ou en Équateur c'est effrayant effrayant c'est des classes dominantes racistes patriarcales sur lesquelles se modèle d'ailleurs tout le monde le monde mafieux qui devient aussi l'ennemi alors que c'est en fait le miroir bien sûr des classes dominantes est-ce qu'il y a des exemples de luttes contemporaines ou passées qui pourraient nous inspirer pour cette contre-révolution qui contre oui éducation 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 je dirais éducation éducation se battre contre toutes les formes de désinformation d'instrumentalisation on le voit par exemple en Europe l'instrumentalisation de l'antisémitisme aujourd'hui qui est absolument qui fait qu'annulation d'exposition annulation d'événement annulation de conférences diffamation des personnes complètement qui perdent leur travail et tout c'est effrayant ce qui se passe absolument effrayant donc on voit qu'il va falloir s'organiser contre ça et moi je pense quand même que beaucoup beaucoup l'éducation c'est à dire se redire voilà on ne peut pas se soumettre à ces classes dominantes et puis je dirais imaginer imaginer ce monde post-raciste post-patriarcal post-capitaliste commencer à l'imaginer enfin commencer ça a déjà été fait ce que c'est déjà fait parce que la dévastation elle est là et ça va ça va vouloir dire mais il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau dans les villes au nord ça commence je veux dire ça s'étend ce capitalisme est absolument destructeur dévastateur je pense que toutes les luttes écologiques sont importantes environnementales mais qu'il faut que ces luttes tiennent compte du racisme environnemental de l'environmentalisme décolonial sinon ça ne servira à rien je pense aussi que par exemple pour moi en Occident renouveler la lutte contre le militarisme parce que on n'a jamais vu autant d'armes produites et vendues à travers le monde je pense qu'il y a quand même moi je suis très confiante dans le glissement que je vois apparaître dans la jeunesse de cette compréhension finalement après des années après les mouvements black life matter après les mouvements autochtones les mouvements antiracistes les mouvements des féministes radicaux tout ça de compréhension de toutes ces formes de domination et comment elles interagissent entre elles et de voir toutes ces mobilisations des soulèvements de la terre en France ou d'autres mais aussi aux Antilles contre le chlordécone ou au Pérou ou ailleurs on voit on est dans ce moment de glissement et on voit aux Etats-Unis toute cette mobilisation contre l'occupation de Gaza et la guerre enfin le massacre à Gaza c'est énorme c'est absolument énorme vraiment donc on est dans ce moment là on est dans ce moment et alors avec un sentiment d'extrême danger mais on est aussi dans ce moment on est dans ce moment extraordinaire de bouillonnement de bouillonnement théorique et de bouillonnement de formes d'organisation et puis de chaque fois et puis de peut-être aussi de penser quelles ont été les causes des défaites puisque si vous posez la question sur le passé quelles ont été les causes des défaites de ce qu'on a appelé le printemps arabe de la Syrie quand même et l'horrible chose le Liban la Grèce l'Espagne le Pérou le Mexique tous ces moments où le Brésil on voit surgir des choses extraordinaires etc et puis le fait qu'il y ait des reculs c'est pas tellement ça c'est les défaites plutôt qui m'intéressent c'est-à-dire qu'est-ce qui a causé qu'est-ce qui a fait donc qu'est-ce qui a manqué par rapport à votre question et qu'est-ce que le passé peut nous apprendre parce que dans le passé nos ancêtres se sont été confrontés à des choses aussi terribles pas le changement climatique d'accord mais dans des guerres civiles des gens en face avec des mitraillettes et eux avec des bâtons enfin je veux dire la moindre la moindre insurrection tout le monde pendu le long des voies je veux dire on est là des massacres effrayants pendant la conquête coloniale enfin des populations traumatisées et puis encore dans les années 60 des génocides le génocide en Indonésie et puis on parle les génocides en Europe faits par les nazis enfin je veux dire et dans les temps les plus sombres les plus sombres où on avait l'impression que vraiment il n'y avait rien il y a toujours eu des voix et des personnes qui se sont levées au fin fond des prisons et je ne parle pas seulement de l'Europe je ne parle pas seulement de l'Occident mais de la dictature au Brésil de la dictature en Argentine enfin même de régimes dictatoriaux sur le continent africain ou ailleurs il y a quelque chose ce que je veux dire c'est que on n'est pas les premiers à être confrontés à des ennemis formidables au sens de qui ont des armes mais que nous ne sommes pas non plus démunis voilà il faut qu'on n'ait pas peur de mettre là tous les monstres voilà alors tiens on a remarqué que là il y a un petit espace où on peut jeter des cailloux ou du sable pour que la machine s'enraille ou là et donc on observe ce sont des stratégies constamment renouvelées on le voit d'ailleurs et constamment repensées mais qui ont toujours eu quand même pour objectif d'enrayer la machine de l'arrêter de l'arrêter parce qu'on sait que ce sont des machines de mort et puis je dirais peut-être ce qu'il faut aussi entretenir c'est la joie vraiment la joie parce que vraiment c'est pas un monde joyeux c'est vraiment pas un monde joyeux donc de se dire oui il faut quand même entretenir aussi les moments de joie oui de joie de joie pure sans objectif si je puis dire de faire la fête de faire la fête de préparer un bon repas entre amis et puis si on aime boire on boit et puis si on n'aime pas boire on boit d'autres choses si on n'aime pas le vin on boit d'autres choses et puis voilà parce que c'est un monde qui n'aime pas la joie qui aime la joie artificielle fabriquée mais qui n'aime pas la vraie joie il n'y a qu'à voir il n'y a qu'à voir à quel point ils ont horreur justement des joies dans la rue ah bah oui donc la dernière question souvent c'est pour mettre des imaginaires ou pour proposer quelque chose à lire à découvrir un film une musique quelque chose pour peut-être cette fameuse joie ou alors bon on a parlé d'Angela Davis on a parlé de on n'a pas mentionné Sylvia Federici avec le le revenu pour le travail dans le ménage mais il y a énormément de lectures qui sont passionnantes je ne sais pas j'ai toujours du mal parce que je ne veux pas privilégier un livre vous pouvez en donner plusieurs il n'y a pas de soucis mais ce que je voudrais c'est encourager à la lecture et pas seulement les essais mais la littérature il faut absolument lire de la littérature souvent dans la littérature on trouve ce qu'on n'a pas trouvé dans la théorie l'expression de sentiments et puis vraiment de choses moi ce qui me frappe c'est je ne sais pas je lis de la littérature je lis beaucoup de littérature de partout et donc de personnes qui ont été traduites en anglais ou en français c'est-à-dire les deux langues que je lis et donc qui viennent de pays dont je ne connais rien je ne connais pas leur langue et pourtant ça me parle et c'est ça que je trouve fort donc lire lire tout ce qu'on a sous la main lire laisser tomber le téléphone et lire et puis aller au cinéma pareil pour moi c'est plutôt plutôt que de dire un film c'est en fait de cultiver sa curiosité et de se dire que c'est jamais épuisé c'est absolument jamais épuisé il y a toujours quelque chose à découvrir moi pour moi c'est ça qui me tient je trouve ça formidable puis la beauté il y a quand même la beauté ne pas s'interdire alors qu'est-ce que c'est pour soi la beauté peu importe mais quelque chose et puis d'être du côté de la vie vraiment du côté de la vie on n'est pas là pour toujours donc le temps où on est là d'être du côté de la vie c'est-à-dire de vraiment et de refuser refuser ces régimes de mort donc ça prend des tas de formes vraiment je ne sais pas moi j'aime faire la cuisine par exemple c'est de cuisiner pour beaucoup pour les amis qui sont toujours très contents de venir chez moi parce qu'ils savent qu'ils vont bien manger et que je me mets je prends vraiment je réfléchis longtemps en avance qu'est-ce que je vais leur faire j'essaie de voir je vais au marché tout ça j'y pense c'est pas un petit truc comme ça non non c'est vraiment c'est sérieux c'est un truc sérieux j'aime aussi faire de la couture donc offrir des choses que je fais à des amis voilà parce que c'est fait de mes mains et donc ça c'est bien voilà d'abord j'ai pris du temps et ça exige absolument de la patience de coudre on peut pas du tout du tout être impatiente et ça c'est bon pour moi et puis peut-être accepter d'être bousculé accepter d'être questionné de se dire tiens tiens j'ai pensé ça depuis longtemps j'avais ça fermement et peut-être que non donc s'autoriser et puis peut-être qu'à la fin non on reviendra à cette opinion qu'on avait ou que ça sera changé ça c'est vraiment c'est pas toujours facile il y a quelque chose que je voudrais dire si vous permettez que je trouve que par exemple puisqu'on a parlé de personnes enfin de personnes avant de lutte avant je trouve que une des choses qui a été beaucoup abandonnée dans le monde je sais pas comment l'appeler révolutionnaire gauche je sais pas enfin c'est toute la question psychique qui a été extrêmement importante dans les années 60 on cite toujours Fanon mais on pourrait citer Bassaglia en Italie l'Ingue en Angleterre l'école de Dakar l'école d'Afrique du Sud l'Argentine évidemment le Mexique enfin toute une série d'intérêts à Chichdandi en Inde c'est-à-dire de qu'est-ce que ça voulait dire comment le colonialisme attaque le psychisme comment l'hétéronormativité attaque le psychisme aussi donc pas le seulement pas la représentation du corps et de prendre la maladie aussi comme le disait Toskayas qui a été le maître de Fanon la psychiatrie institutionnelle c'est-à-dire quelles sont les personnes qui peuvent être réintégrées dans la société parce qu'elles ne vont pas bien mais c'est pas une d'ordre c'est de l'ordre du possible et je trouve que cette lutte a été quand même très marginalisée aujourd'hui et très laissée à l'industrie chimique ou à l'industrie du développement personnel ou à t'en savoir quoi et que ça c'est une grande perte parce que la psychologisation des luttes enfin de de ce que devraient être les luttes des rapports de force ah non mais c'est pas c'est pas ton c'est pas ton supérieur qui t'emmerde c'est toi-même qui doit faire un effort sur toi oui oui c'est une nouvelle frontière et a été vraiment aussi à contribuer à cette contre-révolution dont nous parlions donc reprendre ça reprendre cela parce que le capitalisme racial patriarcal ne détruit pas seulement la planète l'environnement et les corps et les espèces non humaines mais aussi le psychisme c'est une arme donc il faut aussi réinvestir cet espace j'espère que vous toutes et tous avez également été un tout petit peu bousculé bouleversé par la discussion n'hésitez pas à nous partager vos luttes je pense qu'on peut apprendre énormément par par ces ces luttes du passé et puis n'hésitez pas à regarder quelques autres épisodes on avait parlé avec Raj Patel sur ces questions de Madère par exemple on avait parlé avec Juan Martínez arrière sur l'écologisme des pauvres enfin voilà n'hésitez pas à vous balader sur le podcast encore merci Françoise Vergès merci monsieur bon bon non mais oui on là ci mo traffic ils pas en pas